... Quand nous avons appris à l'été 2016 que la mairie de Paris faisait construire un camp humanitaire à la porte de la chapelle, nous avons tout de suite su que nous allions tourner là notre prochain film. Un film qui va à la rencontre des exilés et qui les sort de la masse dans laquelle on les maintient trop souvent. ... Si ce camp émounait, il n'y a pas d'honneur. Si ce camp humanitaire ouvre, c'est pour éviter que des milliers de Soudanais, Afghans, Guinéens, Syriens, dorment dans les rues en attendant d'une éventuelle prise en charge par l'État. Paris n'avait pas connu de camp de réfugiés depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Je suis Réveille. Où est-ce que ça va ? Le Allemand est en train de faire, l'Italie est en train de faire. Je suis où est-ce que ça va ? Ne vous inquiétez pas, vous allez être chaud tout à l'heure. Vous allez dormir dans vos chambres. D'accord. Ça vous va ? Oui, ça me va. Alors, si vous avez un bonheur de santé aussi, vous pouvez vous éclairer, vous pouvez nous aller... C'est juste froid. Vous avez froid ? Oui. Vous avez fait un bonheur de santé aussi. Vous voulez que vous aurez un bonheur de la vie, vous allez partir. Vous l'entendez ? Oui. Donc, j'ai vécu mon pays et je suis venu. Ma fille et j'ai une fille. Je ne sais pas où. Nous avons pris le temps de nous poser avec ces hommes. Durant des semaines, nous avons écouté les paroles d'Alassane, entendu la fatigue de Salomon, recueilli les espoirs de Johnson, de Pavel, de Youssef. Pour qui en douterait, oui, un accueil digne est nécessaire, un accueil humanitaire est possible. Et puis, enfin, nous avons réussi à suivre nos personnages à la préfecture. Première étape de la demande d'asile. Ce que nous avons filmé là, c'est l'absurdité et la violence des politiques migratoires décidées par l'État et l'Union européenne. ... Alors que le camp est aujourd'hui fermé, notre opinion est faite. Le film le prouve, la procédure Dublin doit être réformée. Les conventions internationales d'aide aux réfugiés doivent être respectées. Faire ce film aux côtés des exilés, c'est notre façon à nous, réalisateurs, de nous engager. Aider à finaliser la production du film et permettre à ce qu'il soit vu par le plus grand nombre, ce serait votre façon à vous de participer à cet engagement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada